Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? J'ai la chance de connaître un petit peu la personne qui va suivre sur scène. Elle n'a ni permis de conduire, ni enfant. Donc autant vous dire que ce ne sera pas la première utilisatrice du service que vous venez de voir. En revanche, elle fait partie de ces gens un petit peu bizarres qu'ils ont l'ombré-composteur chez eux. Un lombré-composteur, c'est une espèce de caisse où vous mettez vos déchets et il y a des petits verres qui viennent les manger. Plus sérieusement, Flore Berlingen est directrice de Zero Waste France. Zero Waste France est une association qui met aux prises collectivités, entreprises et citoyens pour essayer d'améliorer notre gestion des déchets. Je vous demande d'accueillir Flore Berlingen. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir lier les deux thématiques qui me tiennent à cœur, à savoir le zéro déchet et le collaboratif. En abordant cette question avec vous, de savoir comment on peut créer une dynamique collective sur les territoires en prenant, pour exemple, les démarches zéro déchet. Alors avant de commencer, avant de passer à la partie dynamique collective et dynamique collaborative, d'abord cette question, pourquoi le zéro déchet au fait ? Pourquoi en France, encore aujourd'hui, se soucier du contenu de nos poubelles et de comment les réduire ? Après tout, on n'est pas à Naples, alors où est le problème ? Cette image résume un peu le problème. Nous ne sommes pas à Delhi, pas à Dakar, pas à Rio, même si c'est une image qui évoque les pays du Sud, peut-être. C'est une image qui évoque en tout cas une situation de crise. Nous sommes à Cleissouilly, en Ile-de-France, et c'est une des 250 décharges qui subsistent actuellement en France. Décharges à ciel ouvert, parce qu'une décharge, c'est forcément à ciel ouvert. On aperçoit quelques mouettes, on aperçoit la pelleteuse qui tasse les déchets. Et ça, c'est encore le mode de traitement de un tiers de nos déchets. Un tiers de nos poubelles terminent encore leur vie dans une décharge, aujourd'hui, en France, en 2016. Et quand elles ne terminent pas dans une décharge, elles sont envoyées vers des incinérateurs. Des incinérateurs d'ordures ménagères, des UIOM, comme celui que vous voyez à l'écran. Et un incinérateur, c'est quelque chose d'assez impressionnant, vu de l'intérieur. Ce qu'on voit en premier lieu, c'est la fosse. Parfois, ça fait la taille d'un demi-terrain de foot. Ensuite, on voit cette pince qui attrape les déchets pour les mettre dans le four de l'incinérateur. Et on ressort, finalement, de cette visite avec un goût un peu amer, avec un dégoût un peu amer, parce qu'il y a l'odeur aussi. Un dégoût aussi pour cette accumulation de déchets qui vient symboliser, finalement, ce que sont devenus nos modes de consommation. Cette société du jetable. Et l'ennui, c'est que tout ça, tous ces déchets ne disparaissent pas par la magie de la combustion. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et à la sortie de l'usine, on a des résidus. On a, par exemple, des réphiomes. Ce sont les résidus d'épuration des fumées. Et c'est la partie la plus toxique de ce qui sort d'un incinérateur. Ça représente 25 à 50 kg par tonne incinérée. Donc, ce n'est pas complètement négligeable. Et ce sont des déchets tellement toxiques qu'il faut les stocker, à part, dans des installations pour déchets dangereux. Ce qui sort d'un incinérateur aussi, ce sont des mâches fer, donc des résidus imbrûlés, un peu moins toxiques que les réphiomes, mais plus encombrants. Ça représente quand même un tiers en quantité de ce qui est envoyé dans l'incinérateur. Et, ah, j'ai perdu le retour. Ce n'est pas grave. Et donc, ces mâches fer, il va falloir leur trouver une solution de stockage. Parfois, on les utilise comme remblées. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment la meilleure économie circulaire qu'on puisse imaginer. Et donc, on n'a finalement pas réellement résolu le problème. En tout cas, nos déchets n'ont pas disparu et il faut toujours les traiter. C'est pour ça que, finalement, j'estime, on estime qu'on est toujours dans une certaine crise des déchets, aujourd'hui, en France. Et qui dit crise des déchets, dit crise des ressources. Parce que, finalement, tout ce qu'on a vu dans la fosse de l'incinérateur, ce sont des ressources qui ont été consommées pour produire ces produits qui ont fini à la poubelle. Et la crise des ressources, elle s'illustre, par exemple, par ce qu'on appelle le jour du dépassement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce calcul théorique de la date du jour de l'année, date à laquelle on a consommé l'ensemble du budget écologique annuel de notre planète. le jour de l'année où on commence à consommer à crédit les ressources de la planète. L'année dernière, c'était le 13 août. Et chaque année, malheureusement, la date arrive encore un petit peu plus tôt. En 92, c'était le 21 octobre, par exemple. Donc voilà, 13 août, déjà. Et malheureusement, ça continue à avancer. Finalement, la crise des ressources, le lien entre crise des déchets et crise des ressources, il est assez simple à percevoir. Il est assez simple, presque si simple que ce schéma. Mais il y a un autre lien qui est important, un petit peu moins facile à percevoir. Mais Philippe Biwix, dans un ouvrage qui s'appelle L'âge des low-tech, l'explique très très bien. Et je vous le conseille vivement. C'est le lien entre crise des ressources et crise climatique. Et là, en fait, je vais essayer de le retranscrire à peu près clairement. Eh bien, Philippe Biwix part d'un constat. C'est celui de la raréfaction des ressources. C'est notamment des ressources en termes de métaux. Raréfaction des ressources de métaux, ça veut dire qu'il faut aller creuser de plus en plus profond pour extraire les métaux dont on a besoin dans nos processus de production divers et variés. Et creuser de plus en plus profond, ça veut dire qu'on a besoin de plus en plus d'énergie. Et par ailleurs, nos besoins énergétiques pour d'autres types d'usages augmentent eux aussi. Donc on a besoin de plus en plus d'énergie. Mais de la même manière que les métaux, les sources d'énergie les plus facilement accessibles, elles ont déjà été exploitées. Donc il faut aussi aller chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond, ces sources d'énergie. Et pour aller les chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond, on a besoin de plus d'infrastructures, on a besoin de plus de technologies. Et donc on a besoin de plus de métaux et d'autres ressources. Donc vous voyez le cercle vicieux. Donc crise des ressources, crise des déchets, crise des ressources, crise climatique, finalement on est un petit peu dans la même problématique. Et alors maintenant que je vous ai parlé de quelques-unes de ces problématiques, maintenant que vous êtes peut-être convaincus ou en tout cas sensibilisés au fait qu'il y a un léger souci, on va pouvoir parler des solutions. Alors le zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? Le zéro waste, parce que waste en anglais ça veut dire à la fois déchet et gaspillage, et c'est important. Je vous propose une définition très simple. C'est que c'est une démarche qui vise avant toute chose à éviter le déchet, avant même de penser à la manière dont on va le gérer. Et ça se traduit, ça s'illustre par les trois R ou les quatre R que vous connaissez très probablement, repenser, réduire, réutiliser et enfin recycler. Et comment ça se traduit concrètement dans la vraie vie ? Repenser, c'est repenser nos modes de production. Et ça commence dès la phase de conception de l'objet. Vous avez à l'écran le Fairphone. Le Fairphone c'est une initiative initialement sociale finalement, pour produire un smartphone plus équitable. Mais c'est aussi, et surtout depuis leur version numéro 2 qui est sortie il y a quelques mois, c'est aussi un téléphone modulaire, modulable, et donc facilement réparable. On peut changer chaque pièce soi-même, parfois même sans tournevis. Et on peut remplacer au fur et à mesure les pièces défectueuses. On peut éventuellement faire aussi évoluer son matériel. Et ça, pour nous, ça représente le futur de l'objet, des objets conçus pour durer, pour évoluer. Ensuite, il faut réduire certains déchets, et notamment tout ce qui est représentatif de cette société du jetable dont je vous parlais, tout ce qui est usage unique, et notamment les emballages. Et ça, ça peut passer par exemple par le développement des points de vente de vrac, donc les épiceries 100% vrac, zéro emballage jetable, comme celle que vous voyez à l'écran. Et il y en a des dizaines ouvertes ou en cours d'ouverture en France actuellement. Réduire les emballages, réduire les déchets, réduire le jetable, l'usage unique, ça peut passer aussi par des systèmes de réutilisation, et notamment des systèmes de consignes. Et vous avez la chance, ici, dans la région, à Lille, d'avoir un entrepreneur qui est un petit peu pionnier et visionnaire en la matière, qui s'appelle Jean Bouteille, et dont vous avez pu voir certains prototypes de bouteilles, enfin, même pas prototypes, certaines bouteilles, peut-être dans l'Atrium, puisqu'il est partenaire de Sharing Lille. Et il fait partie de ces entrepreneurs qui réinventent un petit peu les systèmes de consignes, et qui nous offrent une autre manière de consommer avec moins d'emballages. Ensuite, et enfin, une fois qu'on a réduit tout ce qu'on pouvait réduire en amont, il faut évidemment recycler le maximum de matières possibles, le maximum de flux différents. Et le meilleur recyclage, c'est évidemment celui de la matière organique, c'est-à-dire le compostage. C'est même, en fait, le seul modèle d'économie circulaire parfait, la seule économie circulaire réellement circulaire, où la boucle est réellement bouclée. Donc, le compostage, c'est le point fondamental, ou en tout cas, le tri à la source des biodéchets et leur gestion séparée, pour prendre des thèmes un peu plus techniques, c'est un élément essentiel d'une démarche zero waste. Et c'est quelque chose qui est possible dans tous les types d'habitats, et même quand on habite en appartement, et Samuel le sait bien, voilà, le lombri-compostage, c'est la solution d'avenir. Alors, toutes ces différentes solutions qu'on peut rassembler sous la bannière zero waste, eh bien, elles produisent des résultats. Et des résultats qui sont particulièrement impressionnants, surtout quand on les compare à des moyennes nationales ou européennes. Les villes zero waste dont je vais vous parler maintenant, elles obtiennent des statistiques, des résultats, qui sont vraiment très, très au-delà de la moyenne qu'on peut obtenir, par exemple, en France, sur le taux de tri, le taux de recyclage, et donc le taux de déchets détournés de l'incinération et des décharges. Donc, vous voyez qu'on dépasse allègrement la barre des 80 %, là où la moyenne nationale française se situe à à peine plus d'un tiers. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on regarde la quantité absolue de déchets. 53 kg par an et par habitant, c'est la performance qu'ont atteinte les habitants de la province de Trévise, en Italie. Cette province représente à peu près 550 000 habitants, donc ce n'est pas un tout petit territoire, c'est quand même déjà une certaine taille. et ils en sont à 53 kg. Alors, 53 kg, ça ne vous parle peut-être pas comme ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne française se situe plutôt aux environs de 350 kg. Presque 1 kg par jour et par personne. Donc, 53 kg, c'est vraiment une performance extraordinaire. On n'est pas à zéro, mais on commence à s'en rapprocher. Et le changement, il peut survenir assez rapidement. On ne parle pas de changement sur 25 ans, sur une génération, non. En 5 ans, par exemple, la ville de Capanori, qui a été la première à se lancer dans la démarche, a diminué de plus de moitié la quantité de déchets qu'elle produisait. A Hernani, c'était encore plus rapide. Ils ont inversé les statistiques en 2 ans, en l'espace de 2 ans. Et même dans des grandes métropoles, dans un pays où, en plus, les habitudes de consommation font qu'on produit encore plus de déchets qu'en Europe, même dans une grande métropole, on peut atteindre des taux qui sont tout à fait honorables. 80 % de tri pour la ville de San Francisco, c'est un chiffre qui ferait rêver pas mal de collectivités européennes. Alors, justement, en fait, qu'est-ce qui fait que, dans ces villes, on a atteint ces résultats ? Non, parce que le principe des 3 R, des 4 R, ou l'ensemble des solutions que je vous ai présentées en images juste avant, ce ne sont pas des grandes nouveautés. C'est quelque chose que les acteurs de terrain connaissent. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Je voudrais vous présenter deux pistes d'explication. La première, justement, on va retourner à San Francisco. Ça tient à l'historique de la démarche Zero Waste de San Francisco et l'historique de son opérateur principal, qui s'appelle Recology. Recology est l'opérateur de collecte et porte la démarche Zero Waste de la ville de San Francisco. Et à l'origine, Recology, c'est une coopérative de chiffonniers. C'est-à-dire que les chiffonniers, les waste pickers de la ville de San Francisco, il y a un siècle, se sont rassemblés, se sont organisés et se sont fondés en coopératives. Et aujourd'hui, encore, ils sont coopératives ouvrières. Ils sont fiers d'affirmer que l'entreprise est détenue à 100% par ses salariés. Et ils sont extrêmement investis, en fait. Investis dans la vie de la coopérative, dans la vie de l'entreprise et investis aussi dans la ville. Par exemple, ils ont un programme qui leur permet de consacrer une partie de leur temps de travail à des activités associatives de quartier. En plus de leur implication bénévole. Et évidemment, cet élément de gouvernance un peu spécifique n'est sans doute pas étranger. L'autre particularité, c'est que Recology est en situation de monopole. Et ce monopole n'est pas remis en jeu, en fait. Il n'y a pas d'appel de marché public, d'appel d'offres, etc. Non, ils sont en monopole. Ils ne sont pas concurrencés à date anniversaire ou quoi que ce soit. Par contre, ils peuvent être remis en cause par une votation citoyenne. Et c'est arrivé la dernière fois, c'était en 2012. Il y a eu une motion déposée pour questionner ce monopole, questionner le fonctionnement. Et les habitants de San Francisco ont finalement décidé de garder Recology et de garder le mode de fonctionnement qui est notamment du fait de son succès et de son redentissement à l'échelle internationale. Mais donc, c'est les citoyens qui décident directement. Et ça, ça explique peut-être aussi l'investissement de part et d'autre qui fait qu'on arrive à des résultats aussi impressionnants. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre exemple. On va retourner en Europe, dans la ville de Capanori. Donc, un contexte complètement différent. On est dans une petite ville de 40 000 habitants. Mais là aussi, il a fallu créer une mobilisation, mobiliser les acteurs du territoire autour de cet enjeu. Ce n'était pas forcément gagner d'avance. Alors, qui sont les acteurs du territoire si on résume très rapidement ? On a les familles, les associations, les collectifs. On a les entrepreneurs, les commerçants, les entreprises du territoire. Et puis, on a les élus. Et ce qui permet, entre autres, de fédérer tout ça et de porter cette dynamique collective, c'est un leadership affirmé. Et qui a décidé de porter ce leadership, d'assumer ce leadership ? C'est un certain Rossano Ercolini que vous voyez au milieu de l'écran. Rossano Ercolini était instituteur à Capanori. Il l'est toujours, d'ailleurs. Et il a appris un jour qu'un incinérateur devait être construit à côté de l'école dans laquelle il exerçait. Et il a fait quelques recherches pour connaître un petit peu les impacts sanitaires que ça pouvait avoir. Ses recherches ne l'ont pas vraiment rassuré. Donc, il a décidé d'en parler un peu autour de lui, d'en parler aux parents d'élèves. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à la tête d'un mouvement de contestation pour éviter la construction de cet incinérateur, mais aussi d'un mouvement de proposition. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à la tête du programme Zero Waste de la ville. C'est-à-dire comment on fait pour éviter la construction de cet incinérateur ? Alors, ce qui est intéressant, autre élément qui a permis la bonne réussite de ce mouvement, c'est que la démarche a été appropriée par l'ensemble des habitants et que c'est même ces habitants-là qui ont fait bénévolement du porte-à-porte. Ce ne sont pas forcément les agents de la collectivité. Et ça, c'est assez caractéristique d'une démarche Zero Waste, c'est qu'on n'attend pas forcément que d'autres prennent la responsabilité pour nous ou on ne rejette pas la responsabilité sur l'élu ou sur tel ou tel acteur privé. On s'investit. Et c'est un parallèle que je voudrais faire avec un autre mouvement qui est celui des villes en transition où on retrouve cette même idée que chacun a son rôle à jouer et chacun doit se prendre en main. par rapport à ça. Et donc, je voudrais terminer avec un petit comparatif rapide pour en tirer les trois éléments principaux ou en tout cas, trois premières pistes d'analyse, points communs entre villes Zero Waste et villes en transition qui permettent d'expliquer comment on a construit une dynamique collective. Le premier, c'est l'inclusion. C'est ce dont je viens de parler. Associer tous les acteurs du territoire, y compris dans la gouvernance. Le deuxième, c'est une vision positive parce qu'on construit une alternative et une alternative désirable, plus désirable que le mode de consommation qui nous inspire de moins en moins. Et enfin, c'est un plan d'action concrète parce qu'il faut passer à l'action rapidement. Si on ne veut pas essouffler l'engagement citoyen, justement, il ne faut pas partir dans des concertations, n'en plus finir, des groupes de travail pour construire la meilleure stratégie possible. Non, il faut commencer à mettre en oeuvre des actions et puis la stratégie, elle viendra en marchant. Moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on puisse mettre en oeuvre de plus en plus de démarches zéro déchet sur les territoires en France dès maintenant. On sent un grand intérêt dès qu'on rassemble des acteurs, des témoignages de pionniers. On fait ça le comble. Autre exemple positif, c'est celui d'une ville tout près d'ici, Roubaix, qui s'est engagée dans la démarche zéro déchet. Aujourd'hui, des villes françaises assument le fait de s'engager dans une démarche zéro déchet, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a quelques années. C'est encore un gros mot, le zéro déchet. Et donc, je pense que même si tout ça devra se traduire en action et en résultat, le premier pas, il est déjà fait. C'est celui de l'ambition, poser l'ambition et c'est très important. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite, si vous vous intéressez à la démarche, à nous rejoindre fin juin, le 30 juin 1er de juillet. On organise le premier festival zéro waste pour justement réunir tous les acteurs de ce mouvement, ceux qui veulent entreprendre une démarche à leur échelle, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada